Est-ce que si la grève dure, si des réquisitions sont prononcées dans les rafineries, ce sera la guerre, comme vous le disiez à l'époque ? C'est juste... Moi, je vous dis que oui. Alors, première réquisition, c'est la guerre. C'est la guerre. Jusqu'au dernier sujet, c'est que vous devrez nous trouver. Il n'y a pas une nécessité de courage dans la réponse à apporter à de tels propos qui sont à la fois irresponsables, irrespectueux, et je vais le dire, qui sont dangereux et antidémocratiques, parce que vous parlez de démocratie alors que vous la foulez au pied, cher monsieur, en proférant de telles menaces. Je vous rappelle que simplement les coupures ciblées qui viseraient, par exemple, des députés, des députés qui soutiennent la réforme, c'est un délit, cher monsieur, c'est un délit. Les désaccords, on peut les avoir. Les manifestations, c'est légitime. Le droit de grève, c'est constitutionnel. Allez-y, si je vous dérange, je vous le dis. On vous voit fumer. On bat les couilles. Ce que vous dites là est à la fois irresponsable et je souhaite que jamais vous ne preniez les rênes de la CGT. Et même si j'ai de nombreux désaccords avec Philippe Martinez, il est bien plus responsable que vous, cher monsieur. Vous êtes dangereux pour la démocratie. C'est très bien. Si votre avis comptait dans la CGT, ça m'aurait fait quelque chose. Sous-titrage ST' 501